Dans le cadre du projet de la CNP, donc CNP Assurance décide de déménager de ses locaux historiques à Montparnasse vers des nouveaux locaux, côté ici les Moulineaux. C'est un bâtiment qui fait autour de 25 000 mètres carrés avec 1620 positions de travail. Donc c'est complètement en flex, c'est-à-dire des positions qui ne sont pas attribuées aux collaborateurs et autour de 150 salles de réunion. Nous, on est Spinalcom, on est éditeur de logiciels de jumeaux numériques pour créer le Building Operating System, le système d'exploitation du bâtiment, un peu comme un genre de grand Windows, mais adapté pour le monde du bâtiment qui vient concentrer et animer, orchestrer toutes les données. Ce sont des données qui sont aussi bien issues des capteurs qui sont positionnés sous les postes de travail, dans les salles de réunion, dans différents espaces de collaboration. Et ça permet en fait de donner de l'information en temps réel à l'utilisateur sur les espaces qui sont disponibles. Ça intègre aussi des données qui sont issues la plus technique, des compteurs d'électricité, d'eau, etc. Donc le BOSS et Spinalcom, son métier, c'est vraiment de s'assurer que toutes ces données-là sont intégrées au sein du BOSS, selon un même modèle, et que nous, CNP, nous puissions les exploiter ensuite pour comprendre justement comment notre bâtiment est utilisé globalement. Et ensuite, toutes ces données, on ne va pas les garder pour nous, bien sûr, on va les transmettre de manière normalisée à des applications de service. Donc une application d'ElicNP qui a été construite par l'entreprise CardiWeb, qui permet de faire vraiment l'application occupant et proposer une expérience agréable et efficace du bâtiment. On vient transmettre des informations au mainteneur, donc à travers la GMAO Mission. Et on est en train de construire avec les équipes Smart Building tout un panel, je dirais, de dashboard et de reporting pour pouvoir aider CNP au pilotage et à son suivi réglementaire de son bâtiment. Alors c'est une évidence qui s'impose à nous, le Smart Building, aujourd'hui, on cherche les économies d'énergie, on cherche une exploitation efficiente, on est au dernier label aussi HQE, qui nous oblige aussi, on est aussi dans un contexte qui nous oblige à aller chercher une efficience maximale. Et donc le Smart Building est l'outil indispensable, voire nécessaire, pour atteindre ces objectifs-là. Alors Spinalcom nous a accompagnés dès le démarrage, donc bien avant la pose de la première pierre, c'était dès 2019, où notre choix aussi s'était porté sur cette technologie. Il a su nous accompagner, il a été force de conseils, de propositions. Sur aussi le conseil sur les choix de technologies à déployer en complément. Dès le démarrage, on a constitué un groupe côté CNP, avec une approche triple casquette, IMO, exploitation et IT. Et ce groupe de travail, avec l'aide de Spinalcom, a pu affiner le programme et l'approche, et faire en sorte que les différentes technologies qui sont déployées puissent s'interfacer. Donc le maître mot, c'est l'interopérabilité. C'est important d'arriver dès le début, ça permet d'aligner les différentes contraintes, d'aligner les différents contrats et les contraintes de pose de maquette BIM, et de coordonner tous les acteurs de manière plus douce, de réussir à mettre tout le monde d'accord avant de commencer, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et une fois que cette collaboration avait été, cette coordination avait été faite, on a travaillé fin 2019, début 2020, avec les équipes CNP pour travailler les cas d'usage, l'architecture technique, l'hébergement, la cybersécurité, tous les éléments qui étaient un peu indépendants de la construction. Et une fois que la construction avait un degré de maturité suffisant, on a commencé à venir s'installer en parallèle de cette fin de construction, participer aux essais, je dirais, d'ensemble du bâtiment, comme un lot de travaux à part entière. Les parties prenantes du projet, elles sont nombreuses, puisque chaque système interconnecté est une partie prenante. Donc on a les équipes du parking, avec les équipes d'Invia, les équipes de l'IoT à la place, avec les équipes du Bigreen, on a les équipes de la GTB, avec les équipes de Bouygues Energy Service et son sous-traitant Énergie Motique. On a les équipes de l'application Daily CNP, donc avec les équipes de CardiWeb, les applications de maintenance, avec la GMAO Alteva. Donc voilà, ça c'est les principaux, je dirais, parties prenantes. Et maintenant que le bâtiment, ses premiers heures de vie, on en observe des nouveaux cas d'usage, des nouveaux besoins, des nouvelles données, et on va venir faire grandir le bâtiment et son jumeau numérique de concert. Donc le jumeau numérique de Spinalcom est composé de deux briques, Spinalcore et Spinal1. Spinalcore est une plateforme de data management qui extrait les données en provenance des maquettes numériques et leur attache à la fois toutes les données générées par les équipements connectés déployés dans le bâtiment, mais aussi celles en provenance des systèmes IT qui gravitent autour du bâtiment. On peut y retrouver par exemple les données de comptage énergétique, les alarmes, les données d'occupation, la température, la qualité de l'air, le contrôle d'accès, mais aussi la réservation des espaces, la maintenance, la documentation, les baux immobiliers, etc. Ces données sont récupérées en temps réel ou à la demande et sont ensuite intégrées, enrichies et stockées dans la base de données du jumeau numérique. Ce jumeau numérique les gère, les met en relation les unes avec les autres et génère des indicateurs pour créer le référentiel unique de votre asset immobilier. Toutes ces données sont ensuite exposées de façon sécurisée au travers d'API dans un langage et un modèle compréhensible pour servir toutes les applications et les silos du bâtiment, qu'ils soient existants ou futurs. Spinal Core est donc un véritable Building Operating System ou système d'exploitation du bâtiment, lui permettant de garantir son bon fonctionnement dès sa livraison et de le faire évoluer vers de nouveaux usages et ce, durant tout son cycle de vie. La seconde brique, Spinal Wall, est l'IWMS du bâtiment, c'est-à-dire un logiciel de gestion des lieux de travail. Il est composé de deux modules, Spinal Twin et Spinal Board. Spinal Twin est une application de data visualisation 3D orientée gestion-exploitation-maintenance qui est dédiée à l'optimisation de l'exploitation, de la maintenance et à l'hypervision de tous les systèmes en temps réel du bâtiment et de ses infrastructures. Spinal Board est une série de tableaux de bord vous permettant d'accéder à toutes les données de vos assets immobiliers et de prendre des décisions matures et efficaces qui mèneront à des résultats convaincants tout au long du cycle de vie de votre bâtiment. On peut retrouver dans Spinal Wall des outils de rationalisation des espaces, de réduction de la consommation d'énergie, d'amélioration de la qualité de l'air, de surveillance de l'état de fonctionnement de vos bâtiments, etc. Tous les modules à l'intérieur de Spinal Wall ont été développés en respectant une charte graphique commune et cohérente et sont accessibles au travers d'un portail unique via un navigateur web. Ce portail unique permet d'intégrer non seulement les modules Spinal Board et Spinal Twin développés par Spinal Com mais aussi des applications externes en rapport avec votre bâtiment. Autrement dit, Spinal Wall est le portail d'accès unifié à toutes les applications de vos assets immobiliers. Voici quelques applications développées par Spinal Com. Spinal Board Maintenance permet de visualiser tous les tickets en cours sur votre bâtiment classés par étapes sur une échelle de temps allant de la semaine à la décennie. Ces tickets sont aussi regroupés et filtrables par domaine d'intervention et par déclarant. Vous pouvez donc rapidement connaître le nombre de tickets en cours et le nombre de tickets déclarés sur la période désirée mais aussi la quantité de tickets déclarés aujourd'hui par les utilisateurs des différentes applications du bâtiment, par exemple les applications occupants ou les tickets déclarés directement sur la gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Le dashboard de mix énergétique vous permet quant à lui de savoir comment est répartie la consommation d'énergie du bâtiment. Vous pouvez y retrouver par exemple la consommation d'énergie globale, l'éclairage et le chauffage et donc en déduire quelle est la consommation totale du bâtiment sur la période désirée mais aussi celle d'éclairage et de chauffage et quelle est la part de ces consommations par rapport à la consommation totale du bâtiment. Ces données sont affichables sur des échelles de temps allant de la semaine à la décennie et il est possible de masquer des consommations si vous ne souhaitez n'en comparer que deux par exemple. Spinal Twin Insight vous permet de visualiser des cartes de chaleur directement sur le modèle 3D du bâtiment. Ici, nous nous trouvons à l'étage 2 du bâtiment de CNP, à ici les Moulineaux et nous pouvons observer, en temps réel, les données issues des capteurs qui sont positionnés sous les postes de travail, dans les salles de réunion et dans les espaces de collaboration. L'utilisateur peut donc savoir, en temps réel, les espaces libres ou occupés et venir s'y installer pour travailler. Vous pouvez visualiser au travers de cette application toutes sortes de données à partir du moment où elles sont attachées au jumeau numérique. Par exemple, des données de consignes en température ou en luminosité. Des vues plus techniques sont aussi disponibles avec des pastilles permettant de rapidement connaître la valeur exacte attachée à chaque espace ou équipement et, si l'utilisateur en a l'accès, il peut venir, par exemple, modifier toutes les consignes en température ou éteindre tous les luminaires directement, chacune de ces consignes étant pilotables unitairement. La suite, alors moi, côté direction des investissements, je pense que c'est des sujets, c'est des notions de bosses, de digitalisation de bâtiments qui sont nécessaires dans le nombre de bâtiments dans lesquels on investit et qu'on met à disposition d'un certain nombre d'occupants. Je compte sur les équipes d'exploitation pour démontrer que l'apport d'un système tel qu'un BOSS et un jumeau numérique dans un bâtiment, ça a toute sa valeur dans l'exploitation même et dans le pilotage d'un bâtiment adapté à des utilisateurs. On pense qu'au fur et à mesure de l'exploitation du bâtiment, la DET de CNP aura d'autres besoins et viendra peut-être plugger, utiliser d'autres applications. Je pense que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps, donc ça veut dire que le bâtiment doit être ouvert, doit être évolutif. On est ICV, s'inscrit dans le cadre d'un éco-quartier. Est-ce que finalement, du smart building à la smart city, il y a des choses à faire ensemble ? Je pense que c'est ça qu'il faut explorer et en tout cas, ces technologies-là, elles sont faites pour être ouvertes sur ça, donc pour moi, ça donne pas mal de perspectives. Aujourd'hui, Spinalcon propose une plateforme numérique de convergence des données IT et OT pour pouvoir exploiter plus facilement et faire évoluer plus facilement le bâtiment et ses usages numériques. Maintenant, nos objectifs avec CNP, à travers nos applications, c'est vraiment de réussir à leur donner une image concrète, fiable de l'occupation de leurs espaces, en regard avec la gestion énergétique. On se rend compte que, bien sûr, on ne peut pas traiter l'énergie et l'occupation de manière séparée. La stratégie d'occupation et la stratégie énergétique sont intimement liées. Donc c'est vraiment essayer de trouver un compromis entre confort, zone plus ou moins vide, plus ou moins occupée, réservation plus ou moins forte, pour essayer d'ajuster au mieux les différents paramètres énergétiques du bâtiment et en suivre la consommation. Recevoir un prix, c'est aussi mettre en lumière le travail collaboratif avec les différents acteurs. Encore une fois, un jumeau numérique est une technologie, mais le plus intéressant, c'est bien la réunion des acteurs et le travail commun à collaborer vers un but commun qui me semble intéressant. C'est aussi mettre en avant, je dirais, un peu les entreprises françaises. Aujourd'hui, le Smart Building est vraiment porté plus en avance en Europe et encore plus particulier en France, avec des instances comme la Smart Building Alliance, avec Twin Plus qui fait ces éléments-là. Et ça permet vraiment de valoriser que même sur un bâtiment, je dirais, classique, un bâtiment tertiaire, donc pas non plus un bâtiment ultra-technique, le jumeau numérique a vraiment sa valeur. Donc le jumeau numérique, ce n'est pas du tout pour des projets exceptionnels, c'est pour des projets quotidiens avec des problématiques quotidiennes et extrêmement humaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.